Salut les cinéphages, c'est Merej, nous sommes en 1995 et David Fincher sort 7 sur les écrans, il atomise absolument toute la concurrence, influence de par son atmosphère et ses partis pris le cinéma mondial, il y a eu des clones absolument tous les pays 10, 15, 20 ans après, que ce soit en Chine, évidemment aux Etats-Unis et même en France avec par exemple les rivières pourpes de Mathieu Kazovitz, Cocorico, mais jamais personne ne lui arrive à la cheville, c'est un polar indémodable, il n'a pris aucune ride, toujours autant traumatisant, formellement sublime, bref, du David Fincher, et je vous ai donc préparé une liste de 5 films absolument incroyables que je considère comme de véritables chefs-d'oeuvre, dont un sorti avant Seven, une sorte de précurseur, bon alors j'aurais pu parler de milliards de choses, de l'étrangleur de Boston par exemple, de Memories of Morder, mais bon, tous ces films, voilà, on en a déjà parlé des centaines de fois, donc j'ai pris ma petite pelle et j'ai essayé de déterrer des petites choses un peu moins connues, et on va commencer tout de suite avec la première pépite, c'est sorti avant Seven, quasiment 10 ans avant, en 1986, c'est réalisé par un Français, et d'ailleurs c'est un film français, c'est une coproduction anglaise, italienne et française, vous l'avez donc connu, et oui, il s'agit du nom de la rose, réalisé par Jean-Jacques Hannault, d'après Umberto Eco, avec Sean Connery et Christian Slater dans les rôles principaux. L'Inquisition 1327, un moine et son apprenti enquêtent à l'intérieur d'une abbaye isolée et lugubre où a été commis un meurtre effroyable, extrêmement graphique, à la Seven, dans une bibliothèque où on garde le secret sur un ouvrage d'Aristote dangereux pour l'Église, dangereux pour l'homme, où l'on postule sur le fait que le rire serait le propre de l'homme, en gros c'est Twitter avant l'heure, on n'a plus le droit de rire, et si jamais t'as envie de rire, on te tue. Alors, c'est absolument hypnotisant, déjà ce film formellement est sublime, c'est magnifique à tous les niveaux, Sean Connery trouve ici un des meilleurs rôles de sa carrière, il n'a jamais été aussi charismatique, je ne m'en suis jamais remis, Christian Slater en apprenti extrêmement fragile, extrêmement naïf, et complètement désarmant de justesse, avec une scène, comment le dire sans spoiler, allez, je veux le dire comme ça, une scène de sexe, peut-être une des plus mémorables de toute l'histoire du cinéma, qui apparemment est une vraie scène, en fait, les comédiens ont vraiment fait ça sur le plateau, avec Jean-Jacques Hano qui essayait de couper, il disait, on arrête ! Mais non, ça continuait, bon bref, petite anecdote que je trouve amusante, un scénario absolument parfait, voilà, des couches de mystère sur couche de mystère, retournement de situation, et puis une atmosphère générale, une patine qui fait vraiment extrêmement Seven, c'est Seven avant l'heure, franchement, c'est sublime, un chef-d'oeuvre absolu, donc jetez-vous dessus, c'est une véritable pépite, et en plus, c'est quand même français, au final, donc Cocorico. Et le deuxième film, dont j'ai eu envie de vous parler, est un véritable navet, il fait partie des innombrables photocopies qu'on s'est mangées à l'époque, voilà, des producteurs qui essayaient de surfer sur la vague Seven, avec des génériques exactement pareils, une photographie qui ressemblait en tout point, voilà, des serial killers en veux-tu en voilà, des bonnes collecteurs, tous plus moisis des uns que les autres, et alors, la palme, elle revient quand même à donc Résurrection, réalisée par Russell Mulcahy, le réalisateur de Highlander, tout de même, avec Christophe Lambert dans le rôle principal, qui écrit également le scénario, ah c'est absolument incroyable, alors il a quelques scènes en français, il joue le rôle de John Prudhomme, c'est extraordinaire, et donc il enquête avec son collègue sur un serial killer, qui va découper ses victimes, voilà, il va leur couper le bras, la tête, une jambe, pour reconstituer le corps du Christ, oh là là, Résurrection, donc, c'est absolument exceptionnel, alors Russell Mulcahy, c'est un bon réalisateur en plus, c'est, enfin, quand il a de l'argent, on va dire ça, et donc, il essaye, il essaye vraiment, voilà, d'amener une atmosphère, il se débat, il va faire des effets complètement clipesques, avec des zooms, des dézooms, la caméra qui va tourner excessivement, etc., tout plein, voilà, d'emprunts à Seven, au niveau de la photographie, au niveau du montage, etc., il va essayer de dynamiser, les contre-plongées, en veux-tu, en voilà, la pluie battante, oh là là, et c'est, mais une catastrophe, rien ne fonctionne, l'ambert, oh, il est complètement en fraise, enfin, je veux dire, tout le monde joue comme des fions, c'est incroyable, le scénario ne va nulle part, c'est, voilà, un gloubi-boulga sans queue ni tête, c'est, c'est vraiment, ça force le respect, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, je vous l'ai conseillé, parce que, ben déjà, il faut le voir, c'est un peu, voilà, l'antithèse de Seven, tout ce qu'il ne faut pas faire, et puis, il n'est pas très très connu, c'est pas un film de studio, c'est quand même un petit film, mais on a l'impression qu'ils sont vraiment sincères, quoi, qu'ils se débattent, voilà, qu'ils essayent de faire un bon film, il n'y arrive absolument pas, mais c'est, ça en devient presque touchant, donc, voilà, je l'ai revu, évidemment, pour l'émission, j'étais presque ému, et je me suis dit, tiens, c'est presque un des meilleurs rôles de Christophe Lambert, parce que, hein, Lambert, bon, ben, il n'a rien fait, hein, il a fait Gristock, mais en fait, c'est pas bien, Subway, tu le revois, tu le fais, c'est sympa, mais, bon, et Highlander, bon, moi, j'adore, mais il y en a plein qui trouvent ça nul, hein, et si on enlève ça de sa carrière, bon, encore peut-être un Fortress ou un Max et Jérémy, mais en vérité, bon, j'ai déjà fait une vidéo sur lui, c'est quand même un petit peu la pire carrière de toute l'histoire de l'humanité, donc, ben là, ouais, ça ressemble à un bon film de Lambert, donc, écoutez, jetez-vous dessus, si vous en avez l'occasion, hein, c'est une poilade, faites-vous ça en famille, avec des potes, peut-être juste après Seven, pour avoir, donc, l'original et la photocopie, de photocopie, de photocopie, c'est, non, c'est juste une infamie, et on passe tout de suite au troisième film, qui, celui-ci, en revanche, est assez exceptionnel, je parle, évidemment, du film coréen, J'ai rencontré le diable, sorti en 2010, réalisé par Kim Ji-won, avec dans les rôles principaux Lee Byung-hoon et Choi Min-sik, et le film est absolument sans pitié, alors, je préviens, il y a deux cuts, il y a une version coréenne, une version française, d'ailleurs, le film avait été un tout petit peu décalé en France, la sortie, à cause de ça, et il y a des scènes assez différentes entre les deux, je vous en dis pas plus, mais, notamment, quelque chose qui, voilà, qui, on va dire que ça parle de cannibalisme, et, bon, ben, vous regarderez, hein, le comparatif des versions, les deux existent, les deux existent en Blu-ray, il y a même un coffret avec les deux versions, bref, petite parenthèse, c'est un chef-d'oeuvre, en ce qui me concerne, alors, on est dans quelque chose qui est assez différent de Seven dans le traitement, puisque là, au bout de quelques minutes, on a le tueur en gros plan, on voit son visage, au bout d'une demi-heure, le flic sait qui sait, carrément l'arrête, combat avec lui, et remporte le combat, donc voilà, on est dans quelque chose comme ça, sauf que j'ai rencontré le diable, on se demande un peu qui a rencontré qui, en fait, c'est, est-ce que ce serait pas plutôt le serial killer qui, en tombant sur ce flic, eh bien, rencontre le diable réellement, et donc, au lieu de l'arrêter, comme il devrait, eh bien, non, en fait, il lui fait avaler une puce, et lui dit, allez, allez, dégage, c'est-à-dire qu'il va le laisser partir, réellement, en lui faisant du mal, avant, je me dis pas comment, et puis, hop, il va le rattraper une deuxième fois, hop, il va lui refaire du mal, et puis, hop, il va le rattraper une quatrième fois, puis, hop, il va le faire du mal, et les deux hommes, d'ailleurs, s'essayent de se détruire, donc, physiquement et psychologiquement, c'est absolument effarant, c'est incroyable, donc, on est dans une esthétique très, très 7, vous voyez, encore, avec la pluie, avec les fameux cirés, etc., mais dans quelque chose de beaucoup plus frontal, de beaucoup plus graphique, on va dire de beaucoup moins mystérieux, donc, bah, jetez-vous sur cette pépite, c'est absolument exceptionnel, le cinéma coréen, c'est un des meilleurs du monde, vous le savez, et le réalisateur du film, Kim Ji-won, est un esthète, un master, d'ailleurs, allez, petite parenthèse, je vous conseille un autre de ces films, ça s'appelle Deux Sœurs, ça va l'ornier, comme ça, du côté des, vous savez, des films d'horreur japonais à la ring, bref, c'est absolument immanquable, et on passe tout de suite au quatrième film. Il s'agit d'un film chinois, sorti en 2018, Une pluie sans fin, grand prix au festival de Bone tout de même, réalisé par Dong Yu, avec dans le rôle principal Duong Yang, c'est en 1997 que ça se passe, à quelques mois de la rétrocession de Hong Kong, et on va suivre l'histoire d'un chef de sécurité d'une vieille usine, dans le sud du pays, on va dire dans la campagne chinoise, qui va enquêter sur une série de meurtres commis sur des jeunes femmes, alors que la police piétine, et c'est à la fois un film ultra esthétisant, alors pareil, qui ressemble grandement, alors vraiment grandement à Seven, et à la fois un film qui va être extrêmement social, on va parler vraiment de difficultés de vie, la misère là-bas, la campagne chinoise, etc., c'est très très particulier, est-ce que c'est un film social, est-ce que c'est un film de genre, oui, oui c'est un vrai film de genre, et on a des scènes, parfois avec Seven, qui sont un petit peu miroir, notamment une scène de poursuite, voilà, où le héros cavale après le serial killer, à travers des voies ferrées, etc., c'est magnifique, c'est on va dire le plus autorisant de toute la liste, mais ça reste une pépite, et on passe tout de suite au premier film, le premier de ma sélection, qui alors, pour moi, est quasiment, j'ose le dire, du même niveau que Seven, c'est absolument incroyable, un chef-d'oeuvre absolu en ce qui me concerne, je l'ai découvert à l'étrange festival, avec Christophe Gans à côté de moi, figurez-vous, qui est sorti de la salle, en me disant, mais quel putain de film, mais quel putain de film, et oui, il avait raison, ça s'appelle Limbo, c'est réalisé par l'incroyable Soi Chang, à qui l'on doit, par exemple, Dog Beat Dogs, ou encore Accident, et alors là, on est dans un noir et blanc de toute beauté, on est dans le Hong Kong que je préfère, c'est-à-dire le Hong Kong poisseux, on est vraiment, voilà, dans les bas-fonds de la ville, dans la rue, dans les poubelles même, puisque, on va, alors là, ça ressemble beaucoup, en tout cas, au niveau du point de départ à Seven, sur un vieux flic et un jeune flic, sauf que là, c'est un petit peu inversé, c'est-à-dire que le vieux flic, c'est le chien fou, et le jeune flic, lui, il respecte tout, il est extrêmement carré, voilà, il va beaucoup plus utiliser son intelligence, et le vieux, lui, littéralement, il utilise son flair, c'est-à-dire son nez, c'est-à-dire vraiment, il va sentir les choses, c'est quelqu'un qui a l'odorat extrêmement développé, et ils vont enquêter sur un serial killer, qui est en fait un SDF, et je ne vous dirai que ça, le film va sortir cette année, enfin, en France, au cinéma, et c'est une claque, mais absolue, tous les personnages sont complètement dingues, électriques, charismatiques, et notamment, le personnage féminin, on va dire, une victime, qui est prise en chasse, et qui va s'en prendre plein la gueule, mais alors, tout au long du métrage, et on ressort de là, on est complètement lessivé, alors c'est pareil, pluie battante, voilà, un Hong Kong sur-esthétisé, une enquête que moi, je trouve assez palpitante, le film va vous marquer au fer rouge, là, je ne sais plus exactement à quelle occasion, enfin, il vient de ressortir, dans un festival en France, et voilà, donc, un petit peu plus de personnes l'ont vu, et c'est pareil, ceux qui ressortent sont assez dithyrambiques, donc, jetez-vous dessus quand ça va sortir, c'est incroyable, j'ai adoré, c'est un chef-d'oeuvre, et puis en plus, ben voilà, en cantonais, à Hong Kong, ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir, parce que c'est vrai que, voilà, en tant que fan de cinéma asiatique, et surtout de cinéma de Hong Kong, bon, ça fait quelques années qu'on a plus eu de polar assez crépusculaire, comme ça, peut-être depuis le Dream Home, Dream Home, qui est complètement incroyable, d'ailleurs, je vous le conseille comme ça, en petit bonus, avec une nana serial killer, en fait, qui va commettre des crimes pour faire chuter le prix de l'immobilier de son quartier, pour pouvoir acheter un appart, avec des crimes complètement incroyables, une photographie géniale, voilà, un film assez fou, ça vous fera un petit bonus, comme ça, et sur ces bonnes paroles, ce sera tout pour aujourd'hui, likez la vidéo si elle vous a plu, divertis un minimum, délikez-la, sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, ciao ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance